... Une nouvelle vie commence, une nouvelle aventure Nervosité, excitation sont présents dans mon futur Sous nos sourires se cache un petit soupçon de peur Face à ce changement appréhendé par plusieurs Spacieuse, moderne et toujours éclairée Cette nouvelle école est belle, joliment colorée Par des élèves d'un peu partout Une riche diversité, ces beaux murs en baie vitrée Qui symbolisent la liberté Viens, viens, épanouir avec nous Au collège catholique merbleu Viens étudier à ton goût Dans cette école bien à nous Au collège catholique merbleu Nous sommes internationaux Au programme académique Et aussi créatifs en sport comme en musique Concentration design C'est cela qui nous distingue Et notre identité franco Pour être parfaitement bilingue Entre apprentissage hybride Nouvelle technologie Notre école transforme tout le monde Un peu chaque jour par sa magie En respectant ce qu'est l'éthique L'acceptation et l'inclusion Et par la bienveillance de tous C'est passé l'intimidation Viens, viens, épanouir avec nous Au collège catholique merbleu Viens étudier à ton goût Dans cette école bien à nous Au collège catholique merbleu Viens, viens, t'affirmer auprès de nous Au collège catholique merbleu Viens t'engager avec vous Dans cette école bien à nous Au collège catholique merbleu Sous-titrage Société Radio-Canada Le Collège catholiquement bleu, c'est ton école. Suivez-moi. Une nouvelle vie commence, une nouvelle aventure. Nervosité, excitation sont présents dans mon futur. Sous nos sourires se cachent un petit soupçon de peur. Face à ce changement, appréhendé par plusieurs, spacieuse, moderne et toujours éclairée. Cette nouvelle école est belle, joliment colorée par des élèves d'un peu partout. Je me présente, Michel Blais, conseiller en orientation 7-8, ici même au CCMB. Baccalauréat international, concentration au design, bienveillance, voilà ce qui nous définit. En 2017, le CCMB s'est mérité le prix de la première ministre. Prix décerné aux écoles tolérantes et inclusives. Nous sommes internationaux au programme académique Et aussi créatifs en sport comme en musique Au CCMB, il y a plein de clubs. Club d'impro, club de la pastorale, club d'environnement, club de ski, club sandwich. Ah, non, ça c'est la cafétéria. Mais nos enseignants sont très débrouillés. Chaque jour par sa magie, en respectant ce qu'est l'éthique, l'acceptation et l'inclusion Et par la bienveillance de tous effacer l'intimidation En parlant de club sandwich, le service de cafétéria SACHI est extraordinaire. Nourriture de qualité à tous les jours. C'est ici, à la Mésanine, que plusieurs groupes viennent travailler. Ce lieu encourage entraide et collaboration sur toute la ligne. C'est ici, au Centre des Ressources, qu'on vient se ressourcer et emprunter un con de bois. J'espère que cette petite tournée vous a plu. On se voit en septembre. À bientôt. Bonsoir, chers parents. Merci d'être présents avec nous ce soir pour la soirée d'information des élèves de la huitième à la onzième année pour le Collège catholique Marbleu. Je me présente. Mon nom est Jean-Marc Dupont. Je suis le directeur d'école. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné de notre directrice adjointe, Mme Chantal Thermonville. Bonsoir. Et à notre conseillère en orientation, 9-12, Mme Dominique Sabourin. Bonsoir. Donc, le but de la présentation de ce soir, c'est vraiment de vous orienter avec une étape importante dans la vie de vos enfants, qui est le choix de cours pour l'an prochain. Donc, la progression soit de la huitième à la neuvième année, qui est une étape très importante, la transition de l'intermédiaire vers le secondaire. Ou bien encore, juste des questions qu'on pourrait avoir dans la progression des cours de la 9 à la 10, de la 10 à la 11, et bien sûr, de la 11 à la 12. Donc, on espère pouvoir répondre à vos questions ce soir. Aussi, dépendamment où est-ce que votre chance est dans son progrès scolaire, il y a divers programmes qui pourraient l'intéresser, notamment le baccalauréat international et la concentration des âgnes qui continuent à cheminer. Et on a d'autres informations pour vous ce soir, plus particulièrement en lien avec ces programmes. D'abord, on va faire un petit bref aperçu de notre école, les différents problèmes qui nous définissent comme école au niveau de la concentration. Et puis, par la suite, on a une belle période de questions pour vous, suivie d'une période un petit peu plus détaillée en lien avec le processus de choix de cours qui a été présenté à vos enfants, justement par notre conseillère en orientation, Mme Dominique Sabourin. Avant de commencer, je vous invite à vous recueillir avec moi pour la prière. Étant le mois de février, on a ciblé une prière à l'honneur du mois de l'histoire des Noirs. Et ça me fait plaisir de vous guider dans cette prière ce soir. Mon frère, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous nous arrêtons maintenant pour nous souvenir de ces histoires qui nous entourent, mais c'est souvent passé sous silence. Ce mois-ci est le mois de l'histoire des Noirs. Aide-nous à réaliser que l'histoire des Noirs est en effet toutes nos histoires. Que vienne le jour où ces histoires sont si communément enseignées qu'aucun mois ne soit nécessaire d'y être assigné tout spécialement. Nous savons que ce jour n'arrivera pas tant que nous, en tant que peuple, ne changerons notre cœur et irons à la découverte de l'autre. Donnez de l'espoir à ceux qui sont remplis de peur. Puissons-nous reconnaître la grâce pour que nos cœurs ne soient pas endurcis par la douleur qui nous entoure. Il y a tant de belles histoires qui doivent être racontées et nous devons avoir la chance de les entendre. Elle nous a élargir notre vision afin que l'histoire qui est partagée ce mois-ci et tous les mois vienne à être connue comme notre histoire aussi. Nous sommes plus humains quand nous voyons l'humanité chez les autres. Et puis, je profite de l'occasion aussi, chers parents, pour souligner l'initiative des rencontres de parents partenaires. À la prochaine diapo, vous allez voir l'événement qui a précédé la fête de Noël. On a fait un panel virtuel au niveau de la toxicomanie et la cyberdépendance. Si vous avez manqué la chance d'y participer, évidemment, toutes les diffusions sont disponibles sur le site web de l'école, en différé. Mais en primeur, on a aussi l'artiste Corneille, justement pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, pardon, le 25 février, qui nous offre une conférence exclusive aux élèves et aux parents du CCMB. Le lien vous a été partagé par l'entremise du courriel d'un Delphin qui a été envoyé aux parents. Donc, c'est très important d'appuyer sur le lien dans le courriel afin de participer à la conférence le 25 février à 7h. Donc, on espère monter parmi nous pour cette belle conférence. Ce soir, on commence avec essentiellement l'essence qui définit le CCMB un peu. Et pour expliquer un peu la culture de bienveillance qu'on a mis en place et que M. Boulay nous a présenté dans la tournée virtuelle de l'école en début de présentation, je vais céder la parole à Mme Thermonville pour nous expliquer un peu la culture de bienveillance qui règne au CCMB. Alors, merci beaucoup, M. Dupont. Je tiens juste avant à saluer tous nos parents du CCMB. Je vous remercie de vous être branchés ce soir à cette soirée de l'information et merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, vous savez sûrement que le Collège catholique Merbleu est reconnu pour sa culture de bienveillance. Vraiment, la bienveillance est vraiment au cœur de notre vision éducative. Donc, notre théorie d'action est la suivante. Alors, si chaque élève du CCMB tisse un lien significatif avec un adulte de l'école, elle ou il en récoltera les bienfaits dans plusieurs catégories telles que sa réussite scolaire, son engagement, son bien-être à l'école. Alors, donc, un élève qui est bien dans tous les sens du terme et plus apte à connaître des réussites et des réussites scolaires. Et c'est ce qu'on veut pour tous nos élèves de la 7e jusqu'à la 12e année. Alors, vous savez, en étant une école bienveillante et grâce à nos périodes de bienveillance, cela nous a valu le prix de la première ministre de l'Ontario pour toutes les écoles tolérantes en juin 2017. Et nous en sommes très fiers. Les valeurs qu'on veut vécuer aux élèves du CCMB sont le respect, l'engagement et la convaincance. Ces valeurs sont essentielles et elles seront guidées, nos élèves, dans tout leur cheminement scolaire et leur vie quotidienne. Donc, je vais céder la parole à M. Dupont qui va nous parler des services et programmes. Oui, merci beaucoup, Mme Tormonville. Absolument, je céderai la parole à M. Simon, notre enseignant EED, mais on ne le fera pas ce soir. Je vais vous donner un bref aperçu puisque vous êtes des parents pour qui les élèves sont déjà à l'école et connaissent déjà bien les services offerts aux enfants. Si jamais vous avez des questions en lien avec les services, n'hésitez pas à nous écrire un courriel. On parle ici, bien entendu, des services de l'orientation. Nous avons Mme Julie McGraw à la Céducé qui prend soin de prendre les présences des enfants le matin suite au travail des enseignants. Nous avons des travailleuses sociales, Mme Isabelle Delisle, Jacqueline Hurtner et M. Nouvellement ajouté à l'équipe cette année, Mme Stéphanie Gilina, qui sont nos travailleuses sociales. Nous avons bien entendu notre animateur culturel, M. Alain Verville, qui est en arrière-semme aujourd'hui en charge de la technique. Donc, un gros merci Alain, on te lève notre chapeau. Il est aussi notre animateur pastoral. Nous avons des partenaires au niveau de la communauté aussi. Ils se font des services à nos élèves à LFPANA, le CAP. Les enseignants à Paris, bien entendu, qui est le programme d'accès sur la réussite des élèves. Nos anciens ressources ED au Fort et à l'Aviron, et l'équipe de la réussite qui aide les élèves justement à réussir leur crédit au secondaire. Pour passer au baccalauréat international, nous avons une vidéo très, très, très rapide ce soir pour faire un bref aperçu de la transition du programme du PEI, qui est le programme d'éducation intermédiaire de la septième à la dixième année, auquel tous les élèves de la sept à la dixième année participent. Donc, c'est vraiment plus une philosophie d'enseignement qui nous définit et nous caractérise au CCMB. Mais si votre enfant passe de la dixième à la onzième année, il y a l'occasion de s'inscrire au programme du diplôme. Et il y aura une session d'information à la suite de la présentation. Pour les parents qui sont intéressés justement par le programme du diplôme, il y aurait des questions plus précises. Notre coordonnatrice, Mme Valérie Labelle, et notre coordonnatrice systémique, Mme Kim Brisebois, seront parmi nous pour répondre à vos questions plus tard dans la soirée. Mais pour le moment, je vous invite à visualiser un mot préenregistré de notre coordonnatrice, Mme Valérie Labelle, qui explique essentiellement le baccalauréat international à notre école. Valérie. Le programme du diplôme du baccalauréat international au CCMB. Tous les élèves du CCMB de la septième à la dixième année profitent de l'approche pédagogique du PEI de Libé. C'est un programme inclusif offert à tous. Puisque le PEI est un programme inclusif, il n'y a pas de test d'admission. Le diplôme est un programme en onzième et douzième année qui a pour but de former des élèves qui ont une base de connaissances variées et qui s'épanouissent sur les plans physiques, intellectuels et émotionnels. Le programme est constitué de six groupes matières et d'un tronc commun. L'élève doit suivre un cours par groupe matière. Les cours se donnent sur deux ans. Voici les groupes matières. Le groupe 1, le groupe des langues, donc français et anglais. Le groupe 3, individu et société. 4, sciences expérimentales. 5, mathématiques. Et 6, or ou options. Il y a trois itinéraires d'études possibles. Sciences expérimentales, sciences sociales ou design. L'offre de cours dépend de la demande. Le tronc commun du diplôme. Le cours de théorie de la connaissance, la rédaction du mémoire ainsi que le casse. Les évaluations du diplôme. Dans chaque cours, les élèves réalisent les attentes du curriculum du diplôme et celles du ministère de l'Éducation de l'Ontario. De plus, les élèves réalisent les évaluations proprement IB de chaque cours, ainsi que les examens IB externes qui ont lieu en mai de la 12e année. Le certificat du baccalauréat international. Les élèves intéressés par le diplôme, mais qui ne souhaitent pas réaliser toutes les exigences du programme, peuvent choisir de s'inscrire à un maximum de trois cours du diplôme menant au certificat. Les élèves inscrits au cours du certificat devront réaliser les évaluations internes et externes, ainsi que les examens IB. Toutefois, ils n'auront pas à réaliser le mémoire, le casse ni le cours de TDC. Les cours offerts au certificat sont français, english, biologie, chimie et le cours interdictionnaire, ainsi que politique mondiale. Notez bien que les élèves hors secteur doivent s'inscrire au plein diplôme dès la 11e année. Il n'est pas possible pour ces élèves de s'inscrire à des cours menant au certificat. Pourquoi choisir le diplôme? Un sentiment d'appartenance et de collaboration se développe entre les élèves qui font partie de la cohorte. Les travaux et les évaluations visent le développement de la pensée critique. Le développement du profil de l'apprenant est au cœur du programme du diplôme. Le programme vise également à développer une sensibilité internationale auprès des élèves. Enfin, les enseignants qui enseignent les cours du diplôme sont formés par l'IB. Voici un témoignage d'un élève gradué du diplôme au CCMB. Grâce aux mémoires, au CAS et aux évaluations internes, j'ai pu développer de nombreuses qualités du profil de l'apprenant qui m'ont poussé à maîtriser les habiletés essentielles pour l'université. Les frais d'admission reliés au programme du diplôme et aux cours menant au certificat. Pour le plein diplôme, il y a une cotisation de 300 $ en 11e année. Les frais non remboursables pour la deuxième année du programme se chiffreront à environ 1 200 $ pour couvrir les frais reliés à l'inscription du candidat et au processus d'évaluation de l'IB. Pour le certificat, il y a une cotisation de 75 $ par cours du diplôme en 11e année. Les frais pour les cours de la deuxième année chiffreront à environ 175 $ par cours pour couvrir les frais reliés à l'inscription et au processus d'évaluation. Comment faire demande au programme? L'élève doit d'abord répondre aux exigences, soit avoir les cours préalables théoriques en 10e année, être un élève motivé et engagé, avoir une moyenne minimale de 75 % et compléter le formulaire d'admission en ligne. Pour faire demande au programme du diplôme ou au cours menant au certificat, la trousse d'admission se trouve sur le site web du CCMB sous l'onglet « Programmes spécialisés, baccalauréat international ». Les formulaires d'admission ainsi que l'entente d'un parent ou d'un tuteur doivent être soumis en ligne au plus tard le mardi 2 mars. Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec la coordonnatrice du programme, Valérie Labelle, par courriel, par téléphone ou visiter le site web du CCMB. Alors, merci beaucoup, Mme Labelle. Et comme je disais, à la suite de la présentation, il va y avoir une session de questions-réponses pour les parents qui seraient intéressés par le programme du diplôme à partir de la 11e année ou qu'il y aurait des questions d'ordre général en fonction du programme du PEI pour le baccalauréat international. Il s'agit simplement de se rendre à l'adresse monurl.ca par oblique CCMB 11 février. Et cette diapositive va être affichée à nouveau à la fin de la présentation pour les parents qui aimeraient transférer de salle. Ça va être un petit peu plus interactif parce que le groupe va être un peu plus petit et vous allez pouvoir interagir directement avec nos coordonnatrices. Un autre programme que je définis très bien au CCMB est la concentration design. On est très fiers de notre concentration qui prépare les élèves essentiellement pour trois voies d'études ou de métier. Je vais céder la parole à M. Monfils pour donner un bref aperçu et ensuite on peut parler justement des différents cours qui sont offerts à l'intérieur de la progression de la concentration. M. Monfils. Bonsoir chers parents, mon nom c'est Karl Monfils, je suis coordonnateur de la concentration design ici au Collège catholique Mère Bleue. Donc ce soir je vais vous présenter les différentes activités qu'on fait dans la concentration. Donc pour commencer, il y a la préconcentration design en septième, huitième année où on va faire vivre des expériences de design aux étudiants pour les préparer, savoir s'ils ont de l'intérêt pour les activités en œuvre 12. Donc ils vont vivre des expériences comme un défi hydraulique où ils vont devoir fabriquer des équipements qui fonctionnent avec l'hydraulique, la compétition de bâtons en carton et de chaises en carton aussi, ainsi que plusieurs sorties et présentations. Ensuite, au niveau 9-12, donc on va vraiment avoir des cours réguliers avec les élèves. On va faire du design, donc la résolution de problèmes. À partir de la neuvième année, on va commencer, on va faire des fusées en carton, on va faire des voitures. Dixième année, on va faire des ponts, on va faire des chandails. Et ensuite, onzième, douzième année, donc il y a tout le volet, soit architecture, génie mécanique ou design graphique qui s'ajoute à ça. Donc les élèves, à ce moment-là, vont faire des robots, vont faire des maquettes comme on voit ici. Et en douzième année aussi, ils vont avoir l'opportunité de faire une voiture électrique qu'ils vont pouvoir conduire. Donc ce sont tous des projets reliés au design, à l'ingénierie, à l'architecture qu'on fait ici, à la concentration design en mer bleue, qui vont aider les élèves à résoudre des problèmes de la vie courante, mais aussi les aiguiller vers des cours au collège, à l'université, dans le domaine du génie et du design. Merci beaucoup, M. Garfi. Puis ici, on a un beau visuel. Je ne sais pas à quel point on peut voir les détails, mais ça explique essentiellement la progression qu'un élève peut se voir vivre par l'entremise de la concentration design au CCMB. Nous voyons qu'en neuvième année, la première bulle au haut de l'image, il n'y a qu'un cours obligatoire dans la concentration, qui est le cours de TDJ2O. En dixième année, on ajoute un deuxième cours. Donc, en neuf, dixième année, on parle ici de un ou deux cours qui sont obligatoires. L'élève qui passe de la dixième à la onzième et qui souhaite poursuivre dans la concentration doit prendre deux cours obligatoires, dont le TDJ4M, la technologie du design, et un nouveau cours, le DCO3O, qui est un co-op hors horaire, finalement, qui permet à l'élève de passer ses apprentissages par l'expérience, essentiellement, et faire un co-op en communauté. En onzième année aussi, on demande à l'élève un cours au choix parmi la concentration qui se focalise davantage en génie mécanique, en architecture ou en graphisme. Et l'élève qui fait son choix en onzième année doit poursuivre avec cette même tendance en douzième année, en suivant le cours au choix de graphisme, d'architecture ou de génie mécanique à nouveau. Et en douzième, on va ajouter un cours obligatoire qui est la technologie de la fabrication. Les élèves qui complètent cet itinéraire et qui peuvent compléter leurs heures du crédit co-op se voient aussi octroyer le SAU sur leur DSO, sur leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario, pour signifier qu'ils ont gradué avec les honneurs de la MHS, la haute majeure spécialisation en fabrication, ainsi qu'une mention pour la concentration design. Donc, ça donne une belle impression de la progression de cours qui donne une option très variée aux élèves par l'entremise des domaines du génie mécanique, de l'architecture et du graphisme. Nous avons une belle variété aussi de cours d'art et d'activités parascolaires, et pour nos élèves de la neuvième à la douzième année, et aussi pour nos élèves de la classe HDTSA. Mais pour vous en dire un peu plus au sujet de nos cours d'art et des activités parascolaires, je vais céder à nouveau la parole à la directrice adjointe, Madame Chantal Thermoy. Merci, M. Dupont. Alors, je vais aller brièvement, je vais faire le tour brièvement des cours d'art qui sont offerts au CCMB. Donc, on a le cours de musique, donc les élèves ont la possibilité de lire à divers instruments. On a aussi un cours, c'est l'harmonie, qui est dirigé par notre responsable des dossiers des cours d'art au CCMB, qui est Victor Herroné. Il y a un cours d'art visuel, et aussi un cours d'art dramatique. Puis aussi, l'année prochaine, on va avoir un nouveau cours qui sera offert. Ce sera un cours de musique à l'ordinateur avec des trames sonores. Donc, ça, ça va être très intéressant et ça va être une nouveauté au CCMB. Passer à la prochaine. Oui, donc là, je vais enchaîner avec certaines activités parascolaires que nous offrons, au fait, pour tous les goûts, présentement, avec les restrictions d'hygiène et sanitaires dues à la pandémie, on est un petit peu limités. Par contre, en temps normal, nous avons des clubs tels que l'échec, de lecture, radio étudiante, club de tricot. Puis, de plus, nous avons plusieurs activités sportives, football, ballon, basketball, badminton et plusieurs d'autres. Et en dernier lieu, nous avons le gouvernement des élèves du CCMB. Alors, c'est un comité dans lequel les élèves ont une voix. Alors, ils ont la chance de partager leurs idées, organiser des activités afin de rendre la vie scolaire des élèves un peu plus agréable. Donc, je vais céder la parole à... Merci beaucoup, Mme Thermonville. Grandement appréciée. Bienvenue au secondaire pour les parents des enfants de huitième année. Et, bien, re-bienvenue à tous les autres parents qui souhaitent poursuivre avec le CCMB comme leur école de choix. Merci d'être parmi nous ce soir. Je vais céder, c'est vraiment mon plaisir, de céder la parole à notre experte résidente en tout ce qui est choix de cours et programmation d'horaire qui va meubler un peu le reste, le prochain 10-15 minutes de la présentation sur les différents choix de cours qui s'offrent à vos enfants au secondaire et qu'est-ce que ça représente au niveau de la progression de votre enfant au secondaire pour un éventuel choix de cours au programme post-secondaire ou le marché du travail. Donc, c'est avec plaisir que j'essaie de la parole à Mme Dominique Sabourin. Merci beaucoup, M. Dupont. J'ai de la pression, j'ai 10 minutes pour vous présenter en rafale énormément d'informations, mais je pense que je vais y arriver. Donc, tout d'abord, quelques documents de référence, je pense, qui sont importants de être mentionnés. Tout part avec notre guide édition 21-22, le guide des choix de cours au secondaire. C'est un guide complet qu'on vous a déjà partagé, chers parents, par l'entremise du blog L'Info de Mère Bleue la semaine dernière. C'était le premier vendredi, je crois, et on va continuer à le faire paraître au cours des prochaines semaines. Et ce guide-là, dans le fond, vous présente nos programmes, un peu ce qu'on vient de vous montrer avec les vidéos, les programmes spécialisés, la concentration design, MHS, les programmes, le bac international, tout y est. Et aussi, plus en détail, l'offre de cours, je dis bien offre, donc ce que nous voulons offrir aux élèves l'année prochaine, de la 9e à la 12e, ainsi que des références sur les préalables, les cours prérequis au secondaire en Ontario. Donc, j'attire votre attention aussi à une date très importante. En fait, c'est plus la responsabilité de vos enfants de retenir cette date-là, mais comme parents aussi, leur rappeler, ça serait apprécié. Le 24 février, c'est notre date qu'on souhaite avoir reçue, la soumission des choix de cours. Donc, sur une plateforme, un site Internet appelé Zello, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, une date importante pour nous, étant donné que nos échéanciers de production d'horreur sont toujours serrés, rien ne peut commencer à se faire tant qu'on n'a pas reçu les choix de cours des élèves. Donc, le 24 février, on met un petit post-it sur l'ordi, dans le bureau, partout. Merci pour cette diapo maintenant la prochaine. Alors, en un clin d'œil, je veux surtout aux parents des élèves de 8e année qui vont faire la transition au secondaire, c'est plus nouveau pour vous. Surtout si c'est votre plus vieux puis que vous n'avez pas d'autres grands frères et sœurs qui sont au secondaire déjà. Alors, ce qu'on entend par un diplôme d'études secondaires en Ontario, c'est l'objectif, dans le fond, visé au bout de 4 ans, de la 9e à la 12e année. Vos enfants sont dans une école secondaire, bien entendu, mais la 8e année, c'est encore le cycle élémentaire intermédiaire. Le secondaire débute avec la 9e année et on parle de 4 années ici, 9, 10, 11, 12, où on doit réussir 30 crédits. 30 crédits obligatoires et optionnels. Parmi les cours obligatoires, il y en a 18 et optionnels, 12. J'ajoute à ça les 40 heures de services communautaires, une exigence du ministère et un TPCL, qui est le test de compétence linguistique en 10e année. Je suis certaine qu'avec la pandémie, il vous vient plein de questions par rapport à la faisabilité des 40 heures de services communautaires et de TPCL. Bien entendu, on est un petit peu, on doit suivre les mises à jour du gouvernement, du ministère. Cette année, pour les 12e année, exceptionnellement, les finissants de cette présente co-op, le ministère a révisé le nombre d'heures et 20 heures sont exigées. Mais il n'y a pas de changement pour les autres niveaux. Alors, il faut quand même continuer à garder en tête que 40 heures, c'est sûrement à envisager éventuellement. Il faut savoir revenir un petit peu plus à la normale. C'est quand même important que je vous dise un petit mot sur le service communautaire parce que malgré la pandémie et tout ce que ça implique, il y a un moyen de faire de l'entraide communautaire. Je pense que le gouvernement, justement, a assoupli un peu les règles de ce qui est permis ou pas permis en temps normal. Et je vais, j'ai d'ailleurs préparé quelque chose pour vous demain dans le blog L'Info de Marbleu au sujet du service communautaire. Je cite en exemple des choses que les élèves pourraient faire qui ne compteraient pas d'habitude, mais qui comptent maintenant. Exemple, aider la fratrie, aider des jeunes frères et sœurs après les heures de classe, aller les chercher à l'école, aider aux devoirs parce que vous êtes des parents occupés. Pour la plupart, vous travaillez à la maison, les journées sont épuisantes. Puis quand les enfants arrivent à la maison, votre journée de travail n'est peut-être pas terminée non plus. Donc, le gouvernement veut prendre ça en considération puis permettre aux jeunes de faire du bénévolat dans des secteurs ou dans des contextes qui seraient moins admissibles habituellement. Donc, voilà. pour les dixièmes années de cette année, il y aura un genre de TPCL. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne à clé à l'école pour le mentionner. Madame Caronville aussi, elle pilote un peu ce dossier à l'école, mais il y a un testing qui va se faire. Alors, et ça va aussi impliquer les onzièmes puisqu'ils ne l'ont pas fait l'année dernière lorsqu'on était en confinement. Au secondaire, juste un petit mot, un secondaire en passant, il faut réussir nos cours et chaque cours est unique. Donc, c'est 50 % pour recevoir un crédit. Un crédit, c'est un cours. Donc, je vais aller rapidement sur cette prochaine diapo parce que c'est pour vous montrer une vie d'ensemble de la neuvième à la douzième année des cours obligatoires versus des cours optionnels. Donc, comme vous pouvez voir, c'est évident qu'en neuvième année, il y a plus de cours obligatoires, un peu plus en dix puis après ça, vers la douzième année, l'horaire est plutôt meublé de cours optionnels. C'est bien entendu intentionnel parce que l'élève en douzième année doit faire des choix en fonction de ses études postsecondaires. Donc, on limite moins les cours. On leur donne l'option d'explorer des cours qui les intéressent et qu'ils auront besoin en vue des prérequis de leur programme. alors ici, c'est petit, je ne suis pas certaine jusqu'à quel point vous pouvez bien voir, mais j'ai aussi inclus ce diagramme dans le guide Info de Mère Bleue. Ce que je trouve intéressant avec ce diagramme-là, c'est particulièrement, je m'adresse particulièrement aux parents des élèves de huitième année en ce moment qui, je peux comprendre certains stress ou questionnement plutôt par rapport à quel type de cours choisir pour mon enfant en neuvième année parce qu'on va parler de choix de type de cours, bien entendu, appliqué, théorique, c'est nouveau pour plusieurs parents et puis l'idée de fermer des portes, ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Je ne veux pas fermer de porte à mon enfant, je veux donner toutes les occasions d'atteindre son objectif à la fin de la douzième année. On voit qu'en neuvième année, qu'importe le type de cours que ce soit appliqué théorique, l'élève peut choisir n'importe quel type de cours en diamètre, sauf le cheminement échelon local qui est un cheminement différent. On va parler aussi, prochaine diapo, je pense que c'est la diapo, ah oui, des cours de mathématiques. OK. Ça, c'est très nouveau, c'est vraiment une primeur, ça vient d'être annoncé récemment, le nouveau code du cours de mathématiques commun, le MTH1W. Donc, les élèves de l'huitième année de cette année sont la première cohorte à vivre ce nouveau cours de mathématiques-là. Le gouvernement a décidé de mettre de côté les cours de mathématiques appliqués et théoriques et de faire un nouveau cours commun combinant les attentes de l'ancien cours appliqué et théorique. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, vos enfants qui sont en huitième année ont déjà eu des présentations et avec moi et monsieur Velet deux, trois semaines passées déjà de ça. Puis, les enseignants de mathématiques ou l'enseignant de mathématiques font des recommandations à votre enfant. S'il n'a pas de recommandations pour le cours de mathématiques, c'est parce que ça, par défaut, le cours et seul cours à prendre, c'est le 1W. Mais parfois, l'enseignant va peut-être avoir recommandé un cours à échelon local. Ce cours-là est maintenu. Donc, si jamais vous avez vu la recommandation du cours mathématiques à échelon local de la part de l'enseignant de mathématiques de votre enfant, ce serait intéressant d'avoir une conversation, je pense, avec votre enfant puis son enseignant afin de mieux comprendre la raison d'être de cette recommandation. Puis, je vous conseille de suivre le jugement professionnel aussi, de l'enseignant qui connaît bien votre enfant au niveau de son cours de mathématiques, mais ça, c'est toujours une discussion à avoir avec l'UEL. Pour la prochaine diapo, c'est pour vous montrer un peu les types de cours en 9 et 10. On va parler de théorique. Je sais que les parents de ma génération, parce que quand j'ai des conversations avec vous, on va parler de cours avancés, général, ça arrive encore que certains parents font référence à ça, comme cours avancés, cours général, ce n'est pas exactement la même chose. On peut faire un certain parallèle, mais en fait, par théorique, on veut dire des cours qui vont aller un peu plus en profondeur au niveau de la théorie, justement, au niveau de la pensée critique, au niveau des attentes qui vont être un petit peu plus exigeantes aussi, alors que le cours appliqué va être plus axé sur la mise en application de la matière dans la vie courante. Je ne vais pas commencer dans tous les exemples, dans toutes les matières, mais le cours appliqué mène en 11 et 12 plutôt vers des cours précollégiaux, alors que les cours théoriques mèneront à des cours préuniversitaires. Alors, les cours ouverts, il n'y a pas de choix de cours à faire. Si le cours est indiqué comme un cours ouvert, par défaut, c'est ce qui est offert. On va parler des cours optionnels tels que les cours d'ordre, les cours de technologie. Souvent, ça va être l'éducation physique. Merci. Alors, en 11e année, alors je vous disais que les cours théoriques en 10e année mènent vers des parcours soit précollégial, le parcours précollégial ou préuniversitaire, parce qu'à la fin de la 12e année, la majorité des élèves choisissent l'une ou l'autre des destinations. D'autres choisiront le marché du travail également. Ça, c'est de l'orientation que je fais avec les élèves et les parents plus tard. Quand le moment viendra, on se rencontrera lors d'une occasion d'une soirée info 12e pour parler de tout ça. Mais les cours de type C, alors si vous voyez le C, c'est un cours précollégial. Si vous voyez un U, c'est préuniversitaire. Le 3, en fait, indique l'année. Le 3, c'est 11e et le 4, 12e. Parfois, les cours ont un M. Ça, c'est des cours qu'on mixe. Dans le jargon, on va dire mixe, mais ce sont des cours à la fois reconnus comme étant précollégiales et préuniversitaires. Les universités ontariennes acceptent les cours 4M parmi les cours qui sont utilisés pour les admissions. Je pense que c'est bon pour cette diapositive. Je pense que pour ce qui est de l'horaire, je vais passer ça très vite. Parce qu'en temps normal, on aurait un horaire semestriel, premier semestre, deuxième semestre, 4 cours par semestre. Mais comme ce n'est pas une année normale et qu'on a tout changé ça à la fin août pour construire un horaire en 4 trimestres, on n'a aucune idée de ce que septembre nous réserve. Alors, gardons en tête que si tout revient à la normale, on aura un horaire semestriel. Et si on a des indications contraires de poursuivre en 4 trimestres, vous allez le savoir également. En même temps, ça sera sensiblement des informations qu'on va prendre comme ça vient. On va s'adapter. La seule information que j'ajouterais peut-être à la diapositive précédente, c'est en fonction du transport scolaire. On fait tout le temps un petit clin d'œil pour les élèves hors secteur. Si vous êtes un élève hors secteur inscrit au CCRB, donc le collège catholique Marbleu n'est pas votre école de secteur, mais vous choisissez de venir au CCMB en fonction d'un de nos programmes. La seule raison de poursuivre en neuvième année au CCMB pour un de nos programmes serait pour la raison de la concentration design, bien entendu, qui inclut le transport. Maintenant, pour ce qui est de l'IB, on doit poursuivre au niveau du diplôme en onzième et douzième année où malheureusement, on doit demander à l'élève de retourner à son école de secteur. Donc, la raison qu'un élève hors secteur viendrait au CCMB, c'est pour un des programmes spécialisés. En bref, il doit maintenir son inscription à un des programmes spécialisés pour pouvoir continuer de venir au CCMB. Petite nuance que je voulais ajouter parce qu'il y a quand même des différences entre la préconcentration en 7 et 8 et la concentration en 9e. Très bonne question dans le chat. L'élève doit quand même faire demande à la concentration en 9e malgré le fait qu'il est inscrit à la préconcentration en 7 et 8. La préconcentration, c'est plus une série d'activités pour donner un avant-goût tandis que la concentration formelle commence vraiment à partir de la 9e année. Merci pour l'indulgence, Mme Sabourin. Désolée que vous êtes là. Il n'y a pas de problème. C'est des bonnes précisions. Merci. Puis d'ailleurs, pour toutes les questions hors secteur, je suis certaine qu'il y en aura dans le chat à la fin puis on pourra les adresser également. Oui, alors l'horaire, je pense qu'on est... OK. Encore là, ce n'est pas nécessaire, je pense, ce soir, d'aller dans les détails de comment les cours font la rotation au niveau de l'horaire. On a encore 4 jours six. Ça, ça n'a pas changé, mais comme vous le savez, vos enfants ne viennent pas à l'école à tous les jours cette année. Alors, je pense qu'on va... On va aller à la prochaine diapo si c'est correct. Ici, c'est le site Xello. Pour ceux qui ont connu CareerCruising l'année dernière et bien des années avant, CareerCruising, c'était notre programme, notre logiciel avec lequel les élèves faisaient leur choix de cours. Mais maintenant, c'est un nouveau site. Ça s'appelle Xello. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que j'ai la certitude que tous les élèves de l'école, de la 8e à la 11e année, savent. Si vos enfants disaient « Je ne sais pas », ils ont eu une présentation et moi, je sais qu'ils ont réussi à se connecter parce que j'en ai été témoin avec l'aide et la collaboration des enseignants, de leurs enseignants. Quand ils étaient en classe, j'ai fait des présentations et tous les enseignants m'ont dit que les élèves avaient réussi à se brancher à leur compte Xello qui est une excellente nouvelle. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de les retourner par eux-mêmes puis d'aller faire leur chocot. Un lien super rapide et direct, c'est leur portail élève. Donc, ça, c'est fantastique. L'élève entre dans son portail élève et la tuile Xello est là. Il a juste à cliquer dessus. Il n'entre même pas son mot de passe. tout est là, accessible, facile comme ça. Mais encore une fois, dans le blog, l'info de Marbleu devant le dernier et de demain, désolée, je parle à voix, tous les liens, les guides, mes présentations par niveau sont là pour vous guider. Merci. Puis, juste pour revenir à la question de la préconcentration, Mme Sabourin, c'est un élève qui était dans la préconcentration et voudrait s'inscrire à la concentration. C'est vraiment en plus de Xello qu'on manifeste cet intérêt-là. Oui, c'est un très bon point parce qu'on a parfois une question très légitime. Le parent va me dire « Mon enfant est en secteur en huitième année, est-ce que je dois le réinscrire à Marbleu? » On ne réinscrit pas son enfant, il est déjà inscrit à l'école Marbleu. Ce qui va signifier votre intérêt de le garder inscrit à Marbleu, c'est le choix de cours. Donc, un élève en huitième année qui est hors secteur doit choisir le cours de technologie de design. Ça, ils se le sont fait dire, les élèves, on l'aura dit, mais c'est évidemment important pour vous comme parents de le savoir. Dans le logiciel de Xello, quand l'élève va remplir sa case éducation technologique, il a, le choix de design est là. Il faut qu'il choisisse finalement. si jamais il y avait des petits oublis ou des erreurs qui se glissent, nous, on a quand même des listes dont on peut vérifier et puis après ça, on peut s'assurer de rencontrer les élèves et rectifier un peu le choix de cours. Voilà. Puis, c'est bon de mentionner aussi, je pense, M. Dupont, qu'une fois l'élève a inscrit son cours de design à son planificateur de cours, nous, on va ensuite, les coordonnateurs de la concentration vont devoir rencontrer ces élèves-là pour une petite entrevue d'admission. Ce n'est pas un automatique. Le but, l'exercice n'est pas de couper des élèves ou de faire peur aux élèves. C'est un processus tout de même qu'on considère important afin de valider le réel intérêt de l'élève dans le domaine du design pour qu'il puisse bien profiter et pleinement de l'expérience de ce programme au cours des quatre années. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a plusieurs ressources disponibles dans la présentation. Pour les parents qui se posent la question, la présentation va être placée en parallèle à la vidéo sur le site web de l'école. Donc, vous pouvez appuyer sur les boutons et avoir accès aux différentes ressources de la présentation. Mais le guide de choix de cours au secondaire qui est présenté dans le blog des parents à chaque semaine, c'est vraiment votre outil. c'est vraiment le guide pour la suite des choses en ce qui a trait aux choix de cours. Une très bonne question aussi, c'est un moment important pour la poser de Mme Stéphanie Lalonde qui dit comment on va savoir pour les recommandations des enseignants cette année. Contrairement aux années passées où la recommandation figurait directement dans Clear Cruising, cette année, on doit passer forcément par le bulletin scolaire. Donc, vous allez recevoir le bulletin de vos enfants la semaine prochaine par l'entremise du portail et puis dans le bulletin pour les matières essentielles surtout de la 8 à la 9, il y aura la recommandation à la prochaine code de cours pour les élèves de la 8 à la 9 et au secondaire comme à l'habitude, il va avoir la recommandation en fin d'étape pour la suite du cours essentiellement dans la matière donnée. Donc, à la suite de la réception des bulletins, c'est là où on peut s'asseoir avec vos enfants et puis faire un choix informé sur la progression scolaire auquel on aimerait que notre enfant participe. Ça étant dit, la date limite pour soumettre les cours dans Zélo, c'est vraiment le 24 février. Mme Sabourin l'a dit, mais c'est une date importante à respecter pour assurer les plus grandes chances d'avoir l'horaire qu'on désire finalement pour notre enfant parce que les cours sont contingentés. Il y a quand même des limites de place à l'heure qu'on peut mettre et par la suite des choses, on essaye du mieux qu'on peut pour respecter le choix de toutes et chacun suite à la date du 24 février. Ça étant dit, il nous reste une dernière diapo avant de passer à la période de questions qui est le Centre professionnel et technique Minto, nouvellement appelé l'École catholique de l'innovation qui héberge plusieurs programmes focus en fait et essentiellement plusieurs programmes en lien avec une école des métiers et des programmes quand même très innovants qui offrent un progrès scolaire un peu différent essentiellement pour nos élèves. Ils ont un focus sport qui permet à l'élève de s'immerger essentiellement dans le sport électronique, donc les jeux vidéo compétitifs, mais quand même suivre un parcours scolaire en même temps. Et plusieurs de ces programmes-là très différenciés et très intéressés se trouvent justement en lien à la diapo. Ils ont plusieurs programmes coop, ils ont un programme directement en lien avec les métiers aussi qui se veut très, très intéressant et qui permet à l'élève d'accumuler des heures justement en lien avec son domaine d'apprenti. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a plus d'informations à la diapo ici qui incluent une présentation plus formelle de 22 minutes en parallèle à la présentation de ce soir aussi, le CECCA présente ses programmes focus en virtuel et les deux présentations seront disponibles de manière différée aussi si jamais vous voulez consulter à la suite de la soirée. Donc, sur ce, ces soirées coup d'œil-là, c'est vraiment beaucoup d'efforts et de mobilisation de la part de l'équipe à l'orientation. Donc, je souhaite à nouveau remercier nos conseillers en orientation, Mme Dominique Sabourin, conseillère en neuvième et douzième année et M. Michéblet, conseillère en orientation en septième et huitième année qui a beaucoup aidé à la logistique de la soirée plus tôt dans le mois de janvier. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez jamais à communiquer avec eux. Comme je l'ai dit, c'est vraiment nos experts résidents pour ce qui est de la question des choix de cours et du cursus scolaire de vos enfants. Je vais faire un gentil rappel qu'à ce moment-ci, on est arrivé un peu à la période de questions et tel que promis, on réaffiche le lien pour les parents qui seraient intéressés à poser un petit peu plus de questions ou à avoir plus d'informations au sujet du programme PEI, du baccalauréat international ou encore le programme du diplôme à partir de la onzième année. J'ai répondu à une question dans le clavardage qui posait la question est-ce qu'on peut faire le design et le programme du diplôme en même temps? Puis, évidemment, les coordonnatrices, Mme Valérie Labelle et Mme Kim Brisebois pourraient en chérir sur ma réponse. Ma réponse est que oui, on peut le faire. Il y a en fait une voie du design qui s'insère dans la programmation du diplôme. Donc, c'est possible d'aller chercher le saut du diplôme du baccalauréat international sur notre diplôme d'études secondaires de l'Ontario et même pas en même temps que je devrais dire au niveau des technicalités et puis c'est vraiment dans les choix de cours que ça se joue. Donc, si vous avez d'autres questions au niveau du baccalauréat international, Mme Thermonville va quitter cette salle de rencontre virtuelle et vous rencontrer dans le Google Meet où Mme Labelle et Mme Brisebois y sont en attente. Mme Sabourin et moi allons rester ici même dans la présentation et continuer à apprendre de vos questions via le clavardage. Si jamais vous voulez baliser d'une salle à l'autre, ça peut être fait aussi, mais juste d'être patient avec notre capacité de répondre aux questions à mesure qu'il y a. Mais si dans un premier temps vous aimeriez aller dans la rencontre de Libé pour ensuite revenir ses permis aussi, on va rester quelques minutes en ligne pour répondre à vos questions. Une première question Mme Sabourin de Mme Nadine Alcha. Pour les élèves hors secteur en huitième, est-il suffisant d'enregistrer ou est-ce que c'est suffisant d'enregistrer à la concentration design ou est-ce qu'il faut en plus faire une demande? Donc j'imagine, si je comprends bien la question, je crois que est-ce qu'on peut simplement indiquer le choix dans Zélo qu'on veut poursuivre avec la concentration design ou est-ce qu'il y a un processus de demande formelle qu'on doit compléter ici? On en a parlé brèvement, mais est-ce qu'on peut peut-être en chérir un peu sur le processus de demande pour la concentration en huitième? Oui. Moi, je ne vois pas les questions, donc je t'entends me les poser. Donc, si je comprends bien, on a ici une maman dont l'enfant est déjà à mer bleue par contre. Est-ce que c'est le cas? OK, parce que je peux dans le fond répondre dans les deux cas. Si votre enfant est déjà en pré-concentration design à mer bleue ou il est en huitième année, le simple fait de choisir le bon cours de design TDJ2OT à son horaire nous indique qu'il s'est engagé, il est conscient et il s'engage à poursuivre dans la concentration du vin. Par contre, ça vient avec le critère d'une entrevue d'admission un peu plus tard au printemps quand le processus des choix de cours sera terminé. Les coordonnateurs du programme vont ensuite trouver une façon de rejoindre tous ces élèves-là. Habituellement, ça se faisait en présentiel à l'école. L'année passée, on était en pandémie à la maison et ils ont réussi à faire quelque chose de formidable par l'entremise d'un travail sur le classroom. Je pense qu'ils ont admis tellement ça qu'ils se sont dit pandémie ou pas, on va peut-être même continuer dans le même genre cette année. Donc, attendez-vous à ce que votre enfant ait à faire un petit projet, un petit, ce n'est pas de grande envergure, mais c'est quelque chose qui démontre une fois un intérêt et qui valide son choix dans notre concentration et qu'il est conscient de ce qui l'attend pour les quatre prochaines années parce que c'est un cours en neuvième, mais c'est deux cours en dix, deux cours en onze plus le hors horaire de coop et un autre deux cours en douzième année. Alors, ça, c'est... Désolé, c'est un très bon point que vous faites. L'idée ici, c'est vraiment de s'assurer que ce n'est pas un rendement académique qui détermine le fait qu'un élève va se retrouver dans la concentration, ce n'est même pas le choix de cours préuniversitaire, pré-emploi, pré-collégial. En fait, on a des élèves de tous les voies qui se retrouvent dans la concentration et on veut les orienter dans les trois domaines mentionnées à l'intérieur de leur ambition académique. Mais c'est vraiment, on veut s'assurer que l'élève a quand même une passion et un intérêt pour la concentration afin qu'il y ait la résilience nécessaire pour quand même poursuivre avec le programme de la deuxième année. Exactement. Donc, ce n'est pas une inscription par le biais d'un formulaire ou quoi que ce soit, c'est simplement inscrire le choix de cours et nous allons contacter ensuite votre enfant pour le guider dans les prochaines étapes. Mais s'il y a des parents parmi nous qui ne sont déjà, qui ne sont pas de mère bleue et qui sont intéressés d'inscrire leur enfant en neuvième année à mère bleue en design, bien là, à ce moment-là, on procède par une demande d'inscription à l'école où dans l'instruction on indique le hors-secteur et même chose, on va faire une entrevue puis s'assurer que c'est bel et bien ce qui correspond aux intérêts de votre enfant. Merci pour l'impression, Mme Sabourin. Une autre très bonne question de Mme Louise Laflamme qui demande, la présentation indique le besoin d'imprimer le choix de cours, la signature et la livrée à l'orientation. Évidemment, il y a des changements cette année. Est-ce qu'il y a toujours le cas si le choix de cours est fait dans zéro? Écoutez, par le passé, même si ça se faisait dans un site, on demandait une feuille papier. C'est souvent utile d'avoir un document papier. Je vous donne un exemple, le CareCruising n'existe plus puis je n'ai aucun moyen de retracer les choix de cours des élèves l'année dernière si ce n'est que la feuille papier que j'ai dans mon cartel. Mais je suis consciente avec la pandémie qu'on veut éviter le papier donc dans le fond, moi je le déconseillerais mais c'est ça qu'on nous a demandé de faire. Donc, pour le moment, préoccupez-vous pas de ça. Il y a des élèves qui m'en amènent, qui ont commencé à me les amener. J'ai un pigeonnier avec une pigeon... On les met en quarantaine. Donc, je mets mes feuilles en quarantaine. Je dis à l'élève juste la déposer dans mon pigeonnier et dans un mois, je ferai le mélange dans mes feuilles pour les trier. Non, je fais des passes parce que l'important, c'est que ça soit dans le site Internet. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi en ce moment. Maintenant, si vous faites le document signé, c'est bien correct aussi mais je ne vous l'imposerez pas. La prochaine question, je peux y répondre. Dominique, Mme Laflamme toujours qui pose la question, est-ce que les recommandations de cours seront également incluses pour les élèves qui sont à la AV et au CAVLEVO? La réponse, c'est oui, mais c'est pas... Comment je peux dire? La AV est une école en soi, donc les notes seront transférées séparément de l'envoi dans le portail par l'école Marbleu. Donc, c'est vraiment un bulletin en soi de l'école à AV. Mais la recommandation devrait figurer aussi. Mais le CAVLEVO, c'est la même chose. Je veux dire, c'est des enseignants qui peuvent venir de n'importe où en Ontario. Je veux dire, je ne peux pas... Je ne sais pas si les bulletins de CAVLEVO incluent une recommandation. Ça, je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je ne suis pas certaine. Mais il y a aussi la question qu'au secondaire, c'est que les prérequis deviennent aussi un petit peu les recommandations. Donc, habituellement, je vais vous donner un exemple. Si l'élève est en 10e théorique, ça va super bien en 10e théorique. Il n'y a pas de raison de ne pas choisir nécessairement préuniversitaire, à moins que l'élève veut vraiment s'enligner vers le appliqué et le précollégial. C'est bien correct aussi. Mais en fait, mon exemple, c'est en 10e année. Donc, c'est précollégial ou préuniversitaire, l'un ou l'autre. Mais après la 11e année, habituellement, on est limité dans notre choix de cours par le cours précédent. Avec un cours 3C, on ne peut pas aller en 4U. Alors, recommandation ou pas, le prérequis dans le Zélo va diriger l'élève dans son choix de cours, va forcer un choix de cours. Exactement. On pose la question, est-ce que c'est possible d'envoyer le formulaire par courriel mon fils partout? Le formulaire, vous voulez dire imprimé et signé? J'imagine que c'est le formulaire de choix de cours, mais on doit le faire numériquement, de manière numérique par l'entremise de Zélo. À ce moment-là, je ne veux pas numérique en plus par courriel. Ce n'est pas nécessaire. J'ai accès. Moi, je peux entrer dans les comptes et les voir. Je vais même... C'est bon. Juste le choix de cours fait, c'est bon. Madame Allons, si on n'a pas bien répondu à la question, s'il vous plaît, juste l'apprécier et ça va me faire plaisir de revenir sur quel formulaire on entend pour l'envoyer par courriel. Excellent. Madame Kubin qui pose la question, comme mon enfant est hors secteur, est-ce qu'il doit prendre la concentration des ZEIN? Essentiellement, oui, l'enfant doit être inscrit à la concentration pour venir au CCMB. La seule autre exception serait le programme de la 11e à la 12e année qui est le programme du diplôme pour la Carlea internationale. Est-ce que je peux ajouter un petit mot à ça? Oui, absolument. Oui, c'est bon, c'est ça, parce que, vous savez, à Merbleu, on l'a bien dit dans la présentation, le PEI, qui est le premier programme qui précède le diplôme, les 7e à 10e année, ça, c'est inclusif, tout le monde le fait. Donc, on ne peut pas être inscrit hors secteur à Merbleu pour le PEI. Donc, comme monsieur l'a dit, c'est la préconcentration qui suivra et le design qui suivra de la 9 à la 10. C'est le choix de cours de 10 à 11. L'élève peut poursuivre dans le plein programme du diplôme ou dans le plein programme de la concentration design, si on peut le dire ça comme ça. C'est une option. Ils ont deux choix. Les hors secteurs, en 11e année, ont deux choix. Merci, Mme Spiegel. Mme Spiegel, je pose la question, est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus d'informations au niveau de la concentration design, surtout en ce qui a trait à la voie fabrication génie mécanique et la voie communication design graphique en 11e année. Il y a aussi la voie architecture aussi, donc je vais me permettre de peut-être parler des trois voies rapidement et qu'est-ce qui différencie les trois. En bref, les trois voies ont le même cours de branchement. Donc, tous les élèves se trouvent à faire un cours de design en commun. Ce qui va différencier un peu les voies, c'est le deuxième cours au choix. Où l'élève se spécialise davantage dans une des trois disciplines. Donc, il y a quand même beaucoup de similitudes entre les trois programmes, mais ce qui serait différent, c'est qu'un élève en communication graphique va se voir travailler plus des outils pour la communication visuelle et artistique. Donc, on voit beaucoup la découpe vinyle. On travaille avec des différents logiciels aussi. On va travailler un petit peu plus avec Inkscape, avec Photoshop, des choses du genre pour justement mettre l'accent sur la création visuelle, le marketing, la publicité et la promotion par en commise de la voie artistique. Ce qu'on entend par l'architecture, ça va de soi un petit peu plus. On a vu les maquettes dans la ville de M. Monfie. On travaille un petit peu plus sur tout ce qui est le code du bâtiment, le design d'édifice, le design intérieur et puis le côté esthétique qui est associé à ça, mais le côté pragmatique aussi. Donc, on voit des élèves qui vont dessiner des plans de bâtiment, des plans de bâtisse et puis bâtir l'élévation par la suite. Il y a aussi des voies de concentration à une compétition pas ontarienne et pas canadienne, vraiment, qui est Skills Ontario et Skills Canada, où l'élève peut choisir de participer à des compétitions propres dans sa matière, que ce soit le graphique de design visuel entre mises de logiciels graphiques, que ce soit l'architecture ou que ce soit le génie mécanique. Et puis, puisqu'on me pose la question, je vais dire, la voie du génie mécanique, c'est probablement la voie la plus populaire de la concentration, mais ce qu'elle inclut, c'est beaucoup plus de la fabrication et le machinage de pièces. Fait qu'on voit ici, oui, encore du design assisté, du dessin assisté par ordinateur, mais plutôt que de faire une affiche visuelle ou une publicité, on va dessiner une pièce en trois dimensions par l'entremise de logiciels standard dans l'industrie comme SolidWorks ou encore une fois Inkscape, qui nous permet de le faire aussi. Et puis, on va passer à la machination de cette pièce par l'usinage de la pièce, je devrais dire, pardon, l'usinage de la pièce par l'entremise de nos tours et nos fraiseuses et on va apprendre à travailler le bois, le métal, la soudure, ainsi de suite. Donc, ça va soit un peu, l'élève qui se lance en design graphique se voit travailler un petit peu plus avec des outils logiciels pour faire des représentations visuelles très attrayantes. L'élève qui se lance en architecture se voit travailler un petit peu plus à l'échelle des plans avec des mesures et un petit peu plus collées sur la construction et le bâtiment. et puis, l'élève qui se lance en génie mécanique se voit travailler plus le processus de design par l'entremise de la conception à la livraison de la pièce physique. Donc, c'est un peu en somme, qu'est-ce qui différencie les trois voies? J'espère que ça répond à la question. En tout cas, oui. Je pense que c'était... Mais ça paraît que M. Dupont, c'est un pionnier de la concentration et la fondation de Merveux, la design, c'est qu'il connaît bien. Mme Allon revient pour préciser la question. Elle se précise, c'est le formulaire qu'on demande d'être signé. Est-ce que c'est possible de l'envoyer? Le formulaire qu'on demande d'être signé par les parents. Mais je crois que c'est les choix de cours qu'on demande d'être signé par les parents et c'est ça qu'on imprime. C'est pas vrai? Oui, oui. C'est ça que je disais tantôt. On peut, mettre de côté cette demande pour le moment de signer le document des choix de cours. Mais si on peut restruire, madame, le choix de cours, il est fait dans Zélo. Ah oui, oui. Puis le rappel, si je comprends bien la question, le rappel, ça serait de visiter le blog dans la section choix de cours et puis vous avez la marche à suivre directement dans le blog aux parents qui vous indique comment faire le choix de cours dans Zélo avec vos enfants. Puis une fois que ça c'est fait, avant la, la très importante du 24 février, il n'y a pas vraiment une autre étape à faire. Le choix de cours est fait pour l'enfant. Je l'ai reçu puis ça, c'est les données qu'on a qui vont être transférées automatiquement à l'horaire. Excellent. Oui. Excellent. Je vais juste aller faire un tour dans le YouTube rapidement. Merci à vous, madame la ronde, pour la question parce que c'était pas clair pour vous, certains, c'était pas clair pour d'autres aussi. Je ne vois pas d'autres questions dans l'outil clavardage de YouTube. On va peut-être attendre juste quelques secondes encore pour s'assurer qu'on a bien fait le tour de la question. Puis autrement, moi, je vais me diriger dans la rencontre de Libé pour voir s'il y a des parents qui demeurent. Excellent. Excellent. Mais ne voyant pas d'autres questions dans le clavardage, moi, je tiens à remercier tous les parents qui ont pris du temps. Oh, il faut remercier les parents pour qu'une autre question rentre. Donc, une dernière question. En fait, non, c'est... j'ai mal compris, mais M. Aubry qui nous dit est-ce que les parents peuvent s'inscrire aussi? Super intéressant comme concentration. Puis, ouais, écoute, moi, j'ai... En tout cas, moi, j'ai un petit coup de cœur à chaque fois. Je vais dans nos ateliers de design puis je me dis, OK, si mon secondaire avait été comme ça, l'expérience avait été pas mal différente. On parle de fabriquer des pièces pour des robots qu'on conçoit ensemble. Puis, on relève des défis en équipe. C'est vraiment une très belle expérience la concentration puis j'encourage à le considérer avec vos enfants, bien entendu, si ça peut répondre à leurs besoins. Mme Laflamme pose la question. Est-ce que les élèves du Cavet Default vont également prendre le DPCL? Dominique, si tu peux le prononcer à ce niveau-là, je pourrais ajouter par la suite. Bien, je ne peux pas me prononcer sur la logistique. Ça, c'est sûr, parce que ça, comme je vous disais tantôt, je ne pilote pas ce dossier-là à l'école, mais comme c'est une exigence ministérielle, oui, c'est sûr. Oui, la réponse pour vous, c'est oui, je suis d'accord. Sachez que cette année, le DPCL, on en a parlé un peu tantôt puis Mme Termonville a donné une bonne mise en contexte. J'ajouterais simplement que le DPCL, cette année, c'est un peu une mise à l'essai puis il y a un nouveau système qui sort pour faire le test de façon numérique et on veut le mettre à l'essai. On profite d'une situation, la pandémie finalement, pour le mettre à l'essai. Si l'élève, on veut que ça fonctionne puis si l'élève le réussit, c'est bien. Si l'élève ne le réussit pas, il ne sera pas nécessairement pénalisé et peut le reprendre l'an prochain à ce niveau-là. La question de Mme par rapport à Cabelfont me fait penser qu'eux aussi n'ont pas été oubliés dans mes présentations. Non, justement. J'ai coordonné deux rencontres, deux sessions de présentation avec les 9e Cabelfont et les 10-11 de Cabelfont et les 8 aussi avec M. Blais. On les avait rencontrés le 27. Juste eux à leur présentation spéciale pour eux. Donc, sachez qu'ils ont reçu les mêmes informations puis on ne les oublie pas. Ils sont parmi nous. Oui, bien, ils demeurent des élèves du CCMB finalement. Donc, ne voyons pas d'autres questions dans le chat. J'en profite pour encore une fois de cette fois-ci formellement vous remercier chers parents d'être parmi nous ce soir. Je sais que peu importe nos emplois, la situation de la pandémie nous appelle à faire beaucoup plus de télétravail et de visites en numérique. Mais on apprécie que vous avez quand même pris le temps en fin de journée comme ça pour être parmi nous puis de nous poser vos questions. N'hésitez jamais à entrer en communication avec nous. Mes informations en contact sont sur le site web de l'école. Si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes face à l'inscription de votre enfant, Mme Sabourin et M. Blais pour la même chose. On a vu leur courriel figurer dans la présentation mais ils figurent aussi sur le site web de l'école. Donc, ne gênez-vous jamais. C'est toujours mieux de poser des questions et puis être satisfait de notre choix. Sur ce, on vous remercie d'avoir choisi le Collège Catélic-Mère-Bleu pour l'école de vos enfants. On vous souhaite une très belle soirée et à bientôt en présentiel on espère. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Une nouvelle vie commence une nouvelle aventure Nervosité excitation sont présents dans mon futur Sous nos sourires se cachent un petit soupçon de peur face à ce changement appréhendé par plusieurs spacieuses modernes et toujours éclairées cette nouvelle école est belle joliment colorée par des élèves d'un peu partout une riche diversité ces beaux murs en baie vitrée qui symbolisent la liberté Viens, viens épanouir avec nous au Collège catholique Mère-Bleu Viens étudier à ton goût dans cette école bien à nous au Collège catholique Mère-Bleu nous sommes internationaux au programme académique et aussi créatifs en sport comme en musique concentration design c'est cela qui nous distingue et notre identité franco pour être parfaitement bilingue entre apprentissages hybrides à nouvelles technologies notre école transforme tout le monde un peu chaque jour par sa magie en respectant ce qu'est l'éthique l'acceptation et l'inclusion et par la bienveillance de tous effacer l'intimidation et puis viens 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 t'épanouir avec nous au Collège catholique Mère-Bleu viens étudier à ton goût dans cette école bien à nous au Collège catholique Mère-Bleu viens t'affirmé auprès de vous au Collège catholique Mère-Bleu viens t'engager avec vous dans cette école bien à nous au Collège catholique Mère-Bleu Sous-titrage ST' 501 Mère-Bleu Mère-Bleu